Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vais ajouter du maillonnais. Je n'ai pas besoin de la maillonnais. Je vais ajouter du maillonnais. Je ne vais pas acheter du maillonnais. Je mets du vinaigrette. Je mélange. La salade est prête. On va la mettre de côté. On va mettre de côté. Là, je prends un autre bol. Donc là, la salade, je l'ai mis dans le plat. Là, j'ai mis ma salade de riz de côté. Là, ce qu'on va faire de suite, c'est nos brochettes de poulet caramélisées. Donc, pour les brochettes de poulet caramélisées, qu'est-ce qu'il nous faut ? Du blanc de poulet. Moi, les brochettes On va couper en morceaux. Et puis, il nous faudra de la sauce soja sucrée. De la sauce soja sucrée. Voilà. Sucrée. Donc, si vous n'avez pas de sauce soja sucrée, vous prenez la sauce soja normale. normale. Et vous rajoutez du miel ou du sucre dans votre préparation. Moi, j'ai la... De toute façon, vous pouvez la trouver partout. J'ai la sauce soja sucrée. C'est spécial brochettes. Vous avez vu ? C'est des brochettes... Voilà. Donc, il nous faut ça. Il nous faut de l'huile. De l'ail. De l'ail en poudre. Du poivre. Voilà. Il nous faut que ça. Voilà. C'est tout ce qu'il nous faut. Là, je vais préparer la viande. Je vais les mettre. Je vais les couper carrés. Est-ce que vous m'entendez, les filles ? Allez, vous êtes neufs. Il y a six likes. Allez, télélikes, les filles. Et partagez autour de vous. On commence à faire nos brochettes. Oui. Ok. Super. Voilà. On coupe en dé. J'ai plusieurs salades. C'est des simples. Les moyennes. Les grandes. C'est-à-dire vraiment les grandes. C'est les royales. Comme on va faire aujourd'hui. Mais dans les royales, j'ai plusieurs sortes de salades. Donc là, je vous fais une. Et puis, Inchallah, une prochaine fois, je vous montrerai une autre encore. D'une autre façon. Voilà, on a coupé notre blanc de poulet. Et lave les mains. Donc, voilà notre blanc de poulet. Donc, de suite, je vais mettre ma sauce soja sucrée, comme je vous ai dit. Mouille, c'est de la sauce. C'est de la recette. C'est de la recette. Mouille, c'est de la soupe, mais c'est de la soupe. Il est de l'eau caramélisée. Donc, là on met. je vais mettre du poivre je vais mettre un petit peu d'ail en poudre comme je vous ai dit de l'ail en poudre je vais mettre de l'huile et un peu de gingembre moulu je vais dire ce que je vais dire c'est ce que je vais dire je vais mettre un petit peu de gingembre moulu je vais mettre un petit peu de gingembre moulu je vais mettre un peu de piment piment d'espelette c'est pas obligé c'est facultatif les brailles diront les ma braille diront mais des rouges donc on mélange le tout ça donne un moron fait donc les brochettes qui mettent les com les maïdouj had la soja sucré donc vous mettez la soja normale et vous mettez de l'huile ou du sucre selon vos goûts voilà c'est à peu près la même chose mais comme je vous ai dit j'ai trouvé cette sauce soja déjà sucrée donc ça me va donc voilà j'ai bien mélangé le tout donc là on va faire nos brochettes voilà il vous faut ces brochettes là parce que je les cuis direct dans la poêle avec je vous montrerai après je les cuis direct avec ça est-ce que vous m'entendez les filles je parle je vois même pas vos messages est-ce que vous êtes toutes là ? allez faites un coucou si vous êtes là faites un coucou les filles vous êtes 10 il y a 7 likes allez montez les likes et partagez autour de vous est-ce que vous êtes là les filles ? je vois vos messages je vois pas les messages là-bas avec cette chaleur quand on met une salade une salade oui c'est fait pour ça tu te prépares pour ma soeur tu vas préparer oui oui Nzhar bien sûr 도�yor je vois belle si j'avais mis en premier je t'habite je t'habite ? pas de ou bin- je t'habite professeur est-ce qu'on peut exper moqueri? ka t'habite c'habite c'habite t'habite k'habite qui est-ce d'un sur je l'ai mangé oui la bêlard oui je la fais souvent à la mosquée oui comme je fais du bénévo là aussi il y en a beaucoup qui le savent on prépare des repas pour les gens dans la mosquée donc je l'ai préparé plusieurs fois pas une, pas deux, pas trois vraiment plusieurs fois donc pour les les roussous qui mettent les comme le plat d'yali il est présenté faire la salade ah oui je l'ai fait à la bataille et je l'ai fait à la juge loin et je l'ai fait à la bataille donc voilà je pourrai retarder bon, j'ai déjà la salade dière rose ah, il y a il y a il y a un dière rose la prochaine fois on dirige le blé il y a le gmech mais là il y a un dière rose comme je l'aimais on dirige le rose il y a un dière rose il y a un dière il y a un dière ou il y a un ton ou il y a un dière et le maionage on dirige un dière un dière le maionage un dière un dière un dière un dière Voilà, je vais préparer les brochettes. Je n'ai pas le message ici. Ah si, voilà. Voilà, ok, donc c'est ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, les brochettes caramélisées. Elles sont en place dans les restaurants chinois. Mais il y a tout, je vais vous donner un peu. J'ai besoin d'avoir un peu de bouche. Je vais vous donner les brochettes. Je vais vous donner un peu de bouche. 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 Donc, je vous ai dit pour les gens qui aiment bien le sucré salé. Cette recette est pour vous. Ça change des brochettes qu'on fait d'habitude. Là, c'est vraiment des brochettes sucré salé. C'est quoi ça ? J'entends. Quoi ? La sonnette. Je sais. Téléphone. C'est quoi ça ? Pour celles qui sont abonnées à moi, qui me suivent, cette recette, je l'ai faite la semaine dernière chez une copine à moi qui a fêté le mariage de sa fille avec Melalla Abbékher. Donc, je l'ai postée sur YouTube et j'ai eu beaucoup de monde qui m'a demandé de la préparer. Donc, aujourd'hui, je vais vous la préparer. Donc, je vais vous mettre en train de mettre au cœur. Je vais vous mettre en aluminium, je vais vous mettre en couche, J'ai mis en place de 12 ou 12 ou 12. J'ai mis en place de chaque fois. J'ai mis en place de la nourriture. J'ai mis en place de la nourriture. simple vous êtes d'accord avec moi ou non dans vos messages vous m'entendez les filles je parle toute seule moi j'ai bientôt fini voilà j'ai préparé mes brochettes donc là je vais reprendre la sauce je vais la remettre parce que je vais la cuire dedans aussi c'est très important il faut vraiment bien les mariner ces brochettes voilà faut bien les mariner je m'en relève les mains désolé obligé donc là j'essuie un petit peu donc là on va laisser mariner nos brochettes je vais les couvrir moi je vais vous dire que je vais vous dire que la sauce qui doit être de l'air c'est qu'on appelle le salade et qu'on peut leur faire la sauce et qu'on peut leur mettre de côté moi on a mis trois chambres de côté alors troisième étape qu'est ce qu'on va préparer là on va préparer des vrais donc les vrais il nous faut des vous avez vu des petites galettes des tortillas voilà comme ça donc je vais en prendre trois des petites il nous faut du fromage frais voilà il nous faut du fromage frais du saumon et un peu de carottes voilà des carottes râpées comme ça il nous faut des petites broches là je vais les préparer là il nous faut et des petites olives pour la décoration allez les filles partagez autour de vous les filles donc là on va commencer les vrais je mets de côté mon fromage je prends le saumon je le coupe je prépare parce qu'il faut au moins à peu près un quart d'heure 20 minutes il faut les laisser au frais c'est vrai pour qu'ils tiennent bien donc là je prépare le saumon je prends une galette je parle que français là il faut que je parle l'arabe quand même je prends une galette je prends un peu de vrap voilà c'est des petites galettes à cassé je prends un peu de fromage frais je prends le saumon je prends le saumon je prends un peu de saumon je prends le saumon je prends un peu de ses petites broches pour le décor je prends pas du zéton je prends une galette on prend la tortilla donc on met le fromage frais vous mettez ce que vous voulez moi j'ai mis du fromage frais à tartiner J'ai oublié de vous dire qu'il fallait de la salade. On met de la laitue ici un peu partout, c'est bizarre, c'est un peu de mandorzouine ou c'est sauf et c'est sauf. Donc là, on met le saumon, ça pour l'été c'est vraiment un régal. Voilà, on fait ça et on prend, comme je vous ai dit, carottes attrapées, on en met un peu partout. Voilà. Et là, on va rouler. Et là, on met les comradies d'euro, alors on a dit ici, on met les comradies de saumon, de saumon, de saumon, de saumon, de saumon. De saumon, de saumon, de saumon, de saumon. Je vais prendre du film. Voilà, du film alimentaire. Je vais l'enrouler pour qui tienne, parce que je vais le mettre au frigo. Je vais le mettre au frigo. Je vais le mettre au film. Je vais le mettre au film. Je vais le mettre au film. Voilà. D'accord, il faut que tu ne l'as pas dit au film. Pour que tu ne l'as pas, on ne l'as pas. Donc, je vais le mettre au film. Donc, je vais faire le premier bras, puis il est là. Je vais le mettre de côté. Là, on fait la même chose. Donc, il y a le premier, le formage frais. Est-ce que j'explique bien ou il faut que tu l'as pas dit à chaque fois? Salam alaikum. Marhababique عندي. Salam alaikum 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 alaikum. Donc, là, on refait la même chose. Donc, là, je mets mon saumon. Les mecs qui brèchent saumon, ils peuvent aider les cachers trop. Donc, voilà, les cachers, ceux qui n'aiment pas le saumon, ils peuvent mettre le cachers, on l'appelle ça. Les tranches, voilà. Les tranches de salami, de n'importe quoi. Vous mettez ce que vous voulez. Nous, on aime bien avec le saumon. Donc, je le fais au saumon. J'ai rien oublié, là. Non. Donc, voilà, je refais la même chose. J'ai rien oublié. Je le fais au saumon. Je vais faire la même chose. Je vais faire les couilles. J'ai rien oublié. On donne les oeufs et les filmes. On reprend le fil. Voilà. On coupe un morceau. et on l'enroule comme le premier, voilà, on l'enroule bien. Voilà, et je fais le dernier. Allez les filles, 16 personnes et 8 likes, faites une chose les 8 autres. Allez, allez, allez. Les marches, c'est des likes, Herjaf, dès que la croix, les 4 cônes en haut à droite. Il appuie du, mais le like et il revient. Alors, c'est bon. Merci d'avoir mangé les mecs. Merci d'avoir mangé les mecs. Merci d'avoir mangé les mecs. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir participé sur la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien et souscripteur. ma famille, ma famille, mes copines, ma famille, voilà, je reviens vers vous, je vais regarder un petit peu, donc, qui m'a créé comme la salade, je vais rajouter un petit peu, voilà, on met les carottes, comme je le disais, il fait une cuisine assezAPPée, aussi la cuisine assez 1998, parce qu'elle a fait des hadies jure, c'était beaucoup하기 faktiskt assez frais, saquies je drais au принципе, je vais lire ton livre, un truc sans plus facile. Donc, il y a você que j'ai eigentlich je vais me ranger. listen, Dr random, J'ai terminé mes bras. J'ai terminé mes bras. Je vais mettre tout ça de côté. Là, je vais les mettre au réfrigérateur. Voilà. Pour que ça tienne. Tant que je finisse ce qu'il me reste. Voilà. Alors, l'autre étape. Ça, c'est pour tout à l'heure. Pour le wrap. On le met de côté. Là, de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais changer de couteau. Je vais changer de couteau. Voilà. Je prends le couteau de chef. Je vais changer de côté. On a planche à découper. Je vais vous montrer un truc. Là, beaucoup de gens la connaissent. Donc, moi, quand j'ai une planche, j'ai deux côtés. J'ai une côté pour les légumes. Et un côté pour le dessert ou n'importe. Mouhim, à chaque fois, je la tourne. Si c'est pour la viande, ce côté. Si c'est pour le dessert, ce côté. Mouhim, arfa. Et là, on voit bien que ça, c'est pour la viande. Vous avez vu? Donc, c'est ce côté. Donc là, l'ananas. Le fameux ananas. Tout le monde attend cet ananas. Ah oui. Cette recette, beaucoup de monde en l'ont aimé. Donc là, je leur ai dit déjà la recette. Mais là, ils le rendent sur YouTube. Inchallah. Donc là, on va commencer. Donc, on va ouvrir notre ananas. Elle est une salade exotique. Vraiment, elle sait. Donc là, vous avez vu, j'ai coupé l'ananas en deux. Qu'est-ce que vous me dites? Ah, l'ananas, t'as-tu à l'air, j'ouge? C'est difficile de voir parce que la caméra n'est pas bien placée. Mince. Ok. Est-ce que là, c'est bon, les filles? Est-ce que vous voyez, là? Est-ce que là, c'est bon? Pas tout. C'est quoi qu'on ne voit pas? J'aimerais bien savoir. C'est quoi qu'on ne voit pas? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi qu'on ne voit pas? Descends la caméra. Ok. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, c'est bon, les filles? Désolée, mais vraiment, je ne vois pas les messages au fur et à mesure, vu qu'ils sont sur l'ordinateur et moi, je suis sur mon portable, l'ordinateur est de l'autre côté. Est-ce que là, c'est bon? Dites-moi, est-ce que c'est bon? Je vais aller voir les messages. Magnifique. Ah, ben, ok, c'est bon. Eh ben, pour les retardataires, on va recommencer un petit peu. Là, vous jettez le plat d'yali, il est rendu, il fait la salade qui m'a dit, là, c'est là, vous jettez, vous jettez la salade, la salade qui m'a dit, là, c'est là, vous jettez, vous jettez, vous jettez, vous jettez, vous jettez la salade, vous jettez la salade, vous jettez la salade au thon, donc avec le maïs, le mayonnaise, voilà, et le riz, voilà. Après, on a préparé, je donnais les brochettes caramélisées à Houma, les hum et trakdo, donc j'ai fait les brochettes caramélisées, voilà, je les ai laissées dans leur marinage, ça, c'est pour les retardataires. Et puis, je viens finir les wraps que j'ai mis au frigo, voilà, jettez les wraps, le saumon, c'est bon les filles, j'ai bien résumé, donc voilà, l'ananas que j'ai coupé en deux, là, on va prendre un autre petit couteau, voilà, on va prendre un autre petit couteau, qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever le milieu parce qu'il est dur, là, on va enlever le milieu, donc on va enlever le bois et on va enlever le bois. Je vais prendre le bois, on va enlever le bois, on va enlever le bois, on va enlever le bois, voilà, je prends une cuillère, et je la vide, voilà je mets là de côté, voilà je mets de côté, donc qu'est ce que je vais faire là, je vais enlever de la partie les quatre côtés qui est molle, on va la mettre dans notre préparation et la partie qui est dure, on va la jeter, on va rien gaspiller du tout, voilà, donc la partie, c'est 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 le bol, l'explication très bien, faites franchement, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux en arabe et en français, ce n'est pas facile, c'est pas facile, mais l'ham de la mouillette, je vais vous remettre pour vous, c'est la partie, je vais vous remettre la partie, c'est la partie, c'est le rond-faise, et c'est le même qui va se remettre, je vais vous remettre le salarié, voilà, je vais faire des petits morceaux, Il est un bon C'est un bon Ce qui est un bon Il est une très bonne Je vais vous donner J'ai une très bonne Je vais vous mettre Merci Je vais vous mettre J'ai une C'est un petit peu. Il est venu en maison. C'est bon. Il est venu en prison. Je suis venu à la maison. Je lui ai dit, je vais vous montrer une petite maison. Je vous ai dit, je n'ai pas fini. Je pense que vous avez choisi un petit peu de la maison. J'espère qu'il n'a pas à l'aise. C'est d'accord ! c'est bien là c'est vrai mais j'allais brinette à l'oreille voilà un morceau non un tour manac oui ça d'abord je suis ton donc voilà je vais vider je vais faire la même chose pour l'autre donc comme je vous ai dit la partie la plus dure il faut l'enlever il ya la sac à ça c'est il ya l'auré on fait la même chose que tout à l'heure on lève les pépins donc la partie la molle pour la garde jette et la partie on la met donc là on fait la même chose on coupe on la vide complètement voilà je l'ai vu je coupe en morceaux dans les autres morceaux que j'ai pas coupé aussi voilà donc là ça c'est prêt est ce que ça va les filles donc là on va prendre une poire on va couper la poire en deux voilà salade exotique donc il ya des fruits je vois pas vos messages des filles vous allez voir un petit peu vous avez des questions à poser donc de la part de la famille de belgique on va couper les poires aussi en dés 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 pareil pour la pomme je vais prendre que je vais prendre la pomme aussi je vais couper aussi en dés voilà mais n'y a pas peur ma radech va pas s'oxyder la pomme parce que l'ananas c'est l'ananas c'est l'acide donc je vais vous faire l'ananas c'est l'acide donc je vais vous faire l'ananas c'est l'acide on va couper les poires aussi en dés voilà donc ça c'est bon on met de côté notre planche à découper ça va jusqu'à là les filles on va couper les poires donc là les poires on va couper les poires mais je n'aurai qu'un il a touché à ces mêmes gâteaux d'acheter donc moi je vois que ça voilà je m'enlève mais si j'irai comme un chisoui et de d'accueillir même guetsch voilà voilà est-ce que c'est clair les filles donc là j'ai mis l'ananas en dé vous avez vu les gros morceaux voilà l'ananas en dé donc là qu'est ce qu'il nous faut des raisins secs c'est n'a zbi fao a d'indiru c'est n'a zbi voilà d'arôli a zbi faadik jizouina voilà j'ai mis les ghezins secs et des noix ghergah d'arôli sa houa et jizouina maad la salade qui m'a clécom donc on recommence j'ai mis les morceaux d'ananas un peu dure celle là j'ai mis la moitié d'une pomme la moitié d'une poire j'ai mis les raisins secs et j'ai mis les noix d'être l'ananas nous y est fait à vous dire bah oui dans je vais dire c'est bien les raisins je vous ai oublié les raisins secs au chou et diel ghergaha ou achetons à cam gros de l'am d'air qui m'a est ce que tout le monde voit les filles il y en a qui me disent qu'on voit rien du tout est ce que tout le monde voit les filles désolé là parce qu'il ya il y en a certaines qui sont décalés donc ils ont son covrap donc c'est bon j'ai compris l'histoire c'est très bien ok d'accord c'est bon yalla à la paracatilla vous avez compris ce que j'ai mis à quoi je les dis deux fois voilà donc là on va préparer notre fameuse sauce voilà la sauce pour ça elle est vraiment assez simple donc pour la sauce il nous faut un danon il y a une nature hawa dans la sauce les rattraffent est la salade exotique ce n'a un danon nature voilà ce n'est pas je vais dire le hamad ou la mayonnaise film chêne au chou et la mayonnaise voilà ce n'est pas je vais dire le hamad ou la mayonnaise enfin on va préparer la mayonnaise puis on va préparer le hamad ou pour la mayonnaise on a mis à caucas une au caucas une ma mayonnaise qui a matin la mayonnaise tunne, on va préparer la mayonnaise moyenne d'annonce soit de termes et la mayonnaise mouhime un cas de jugement quoi ramre et donc deux grandes cuillères à soupe de yaourt nature et un peu de vinaigre donc on mélange le tout voilà on met ça de côté et on met direct notre mélange dans notre ananas accompagné de la poire de la pomme des raisins secs voilà c'est notre fameuse salade exotique il nous faudra normalement des crevettes mais les crevettes je vais les laisser pour la décoration mais sinon vous pouvez en mettre dedans moi mes enfants ils aiment pas mélanger dedans mais c'est facultatif vous pouvez enlever la peau et la couper en morceaux et la mettre dedans moi mes enfants ils aiment pas donc je la fais comme ça mais normalement c'est comme ça que je la fais d'habitude voilà donc là c'est bon qu'est ce qu'on fait on va remplir l'ananas il va aller comme siens voilà donc là on remplit les ananas mon mal à l'autre à qui délivre comme ce qu'est mais voilà des robes et ben chouïa zbib donc il faut qu'on voit un peu les raisins secs les noix franchement c'est une très très bonne salade de riz j'ai revoir la maratine de mouche j'ai revoir la maratine de chez vous. jes Attaché le 답 je suis à vous J'ai pas de souleur. C'est une petite chaleur. C'est plus simple. Il y a bien de la nourriture. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, donc les ananas, notre ananas exotique, notre salade exotique. Est-ce qu'on voit bien les filles? Donc qu'est-ce qu'on fait, on va prendre notre crevette, on va la mettre comme ça, on va prendre le piqué. Alors, on va prendre la décoration des gisouine. Je vais acheter les afra. C'est ici, on va faire l'ananas. voilà est ce que parce qu'ils veulent et comme si elle venait oui je qu'est chéri à de la salle le maquette chier et je rigole le lien je regarde un peu mon message il faut continuer tu commences à t'améliorer en live merci bati hearty alors qu'ils aident qu'on est de la salle de bain d'un qui jette comme oui je sais il y en a qui sont décalés qui ont pris le live trop tard donc c'est normal que ça soit décalé super d'un coup d'accord donc il a dit d'être la job et maintenant comme l'un sénégal je vais la mettre au frigo aussi le temps de finir le reste de ma préparation donc là qu'est ce qui nous manque oui alors là il nous manque ça c'est la cuisson donc pour la cuisson il nous faut je vais faire des briques je vais faire des briques je vais faire des petites des petits cigares alors mes petits cigares sont un délum en arabie ont rendu l'ombre et bordera il y a rendu les courgettes râpées les carottes râpées et les pousses de soja c'est ce qui vous parle en anglais d'arbié c'est ce qui nous parle en anglais les pousses de soja les rafets qui sont en anglais dans les anglais c'est ce qui nous parle en anglais il a un coca et le chisou Je vais mettre les germes de soja. Mes courgettes râpées. Je vais mettre mes carottes râpées. Donc on va tout mettre à cuire ensemble. Je vais mettre, comme je vous ai dit, un peu d'ail. Je vais dire Thomas. Je vais dire Thomas. Je vais dire bizarre. Je vais dire bizarre. On va dire au soja. Je vais dire soja. Je vais dire sur le mer qui met les com'hites soja. On va dire zit. Voilà, c'est juste des légumes. Je vais la mettre sur le feu. Je vais la faire cuire au feu. Voilà. La cuisson va aller très vite. Donc là, je vais couper mes feuilles de brique. Je vais couper mes feuilles de brique. On va mettre une petite piste pour avoir en main de la piste. Je vais le mettre en main un peu. Je t'ai fait bien l'ampleur et je vais faire des piste à la piste. en attendant je vais vous montrer comment j'ai préparé mes radis avec le décoeur que j'ai joué pour la salade Je vais vous donner un petit peu de sel et un peu de vinaigre. Aujourd'hui, je vais vous donner de l'air. Pour vous dire que je vous mettais des légumes croquants. les briques. Donc là, je vais prendre ma planche que je vais retourner. Voilà. Je vais prendre un petit peu. Et là, je prends mon petit couteau. Mon petit couteau. Alors, regardez. Je les ai bien lavés, les radis. Alors, c'est un petit omzien. Moi, j'ai un radis. Il y a un petit morceau, là. Vous coupez la queue. Donc, vous laissez les tiges, vous les laissez, là. Ça, vous les laissez, là. Donc, là. Là, je viens, j'enlève cette peau, là. Voilà. Je gratte un petit peu. On ne voit pas. OK. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Là, on voit. Voilà. Les radis qui me mettent les comandes qui me mettent les comandes. Donc, je vais ouvrir comme ça juste sur le côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Excusez-moi. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous avez vu? Et là, je viens au milieu aussi. Je coupe pas pareil. Et je la penche. Pareil, je penche. Penche. Qu'il y a tellement de la case. Penche. Voilà. Qu'il y a tellement de la case. Je vais ouvrir les radis. MashaAllah. MashaAllah. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je vais le laisser refroidir. Ah, d'accord. On a fait un peu de la pousse. Je vais le mettre. D'accord. C'est bon. Vous avez vu? C'est bon. Il y a un petit peu de la pousse. Il y a un petit peu de la pousse. C'est vite fait. Franchement, 5 minutes. Même pas, je pense. Vous avez vu? Je vais le laisser refroidir. Et je vais le faire. Je vais le mettre dans les cigares. Il y a un petit peu de la pousse. Je vais le mettre dans une assiette. Comme ça, ils refroidissent. Voilà. C'est allé très vite. Là, je les ai mis dans une assiette. Je les laisse refroidir. Voilà. Je vais le mettre au pied. Voilà. C'est vite fait. 5 minutes. C'est déjà prêt. Bon. Je le mets de côté. Voilà. On est verdant. Maintenant, on va continuer. Est-ce que vous avez compris, les filles? Donc, je prends le radis. Je coupe la queue. Voilà. Il faut qu'il se tient debout. Donc là, je gratte les petites feuilles. Là. Donc, on laisse les feuilles par-dessus. Ce n'est pas les tiges. C'est les feuilles. Je suis désolée. Là. On vient. On coupe comme ça. Sur le bord. Voilà. On reprend le dedans aussi. On coupe le dedans aussi. Et on fait ça. Vous avez vu? Est-ce que c'est compris, les filles? Ce n'est pas difficile. Est-ce que... Qui est belle et comme Ziyan? Est-ce que je suis de chez vous? Ziyan? Voilà. Dérolée. OK. La 4-7. En fait, je suis de chez vous. Donc, on continue. On coupe la queue. On coupe la queue. On coupe la queue. On va aller à l'orak. Asma. On va aller au quartier Asma. Envie d'accord. Je ne vais pas me tenir compte. C'était pour ça que je ne voyais pas. OK. Donc, voilà. Je fais ça. Donc, là, au milieu, je fais la même chose. On va à la qu'un. Ou à la qu'un. C'est simple. Un tourmalé radis en fleurs. Voilà. Alors, qu'il y a vous zouïne. N'est-ce que je vais vous donner à vous. Qu'il y a vous à la salade. Alors, on va continuer. Là, c'est le déjeuner. Voilà. Voilà. Et voilà. 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 Je fais pareil. Mais d'ailleurs, on reste comme les petits couteaux comme ça, là. Parce qu'avec un grand, ce n'est pas possible de le faire. Donc, on est obligé de mettre de l'eau et du vinaigre et un peu de sel. C'est pour le goût et pour les ramollir un petit peu aussi. Voilà. Parce que c'est bien expliqué, les filles. Je vais voir un peu vos messages. Très bien. OK. Chokran, merci, Fatihah. Si il y a un truc, vous ne comprenez pas, dites-le-moi. Je fais le live pour ça. Donc, voilà. Ça, c'est un peu grande. Donc, je continue. C'est vrai qu'il faut de l'aide, si c'est pour vraiment un mariage ou l'achatageur. Là, la maison, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, on va voir ce qu'on voit. Mais, en ce moment, on va voir ce qu'on voit dans le monde, on va voir ce qu'on voit. Le live, des fois, on va voir 40 plats, 40 salades. Donc, il faut vraiment de l'aide. Parce que ce qu'on voit, ça prend du temps. Là, on peut le faire la veille. Donc, on va voir ce qu'on voit. 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 Il faut faire la veille. Mais, on va voir ce qu'on voit. Donc, il faut vraiment de l'aide pour ça. Mais, il n'y a pas de problème. Il faut faire la veille. On va essayer de faire une belle décoration. Pour faire la veille. Voilà. J'ai terminé les radis. J'ai ajouté le soupe. J'ai ajouté le soupe. J'ai ajouté le soupe. J'ai ajouté le soupe. J'ai ajouté le concombre. J'ai ajouté le concombre. Vous prenez le concombre. Vous coupez les deux extrémités. On prend le couteau et on fait des zigzags. On fait des petits zigzags comme ça. Vous voyez bien, regardez, des petits zigzags avec le couteau. J'ai ajouté le mélange. J'ai ajouté le mélange. J'ai ajouté la semaine prochaine. Une autre salade royale. J'ai ajouté les commentaires. J'ai ajouté une autre salade. J'ai ajouté le mélange. J'ai ajouté le mélange. J'ai ajouté le duit. J'ai ajouté le mélange. Un peu comme ça, il faut trouver la zone en la zone On va mettre l'eau avec l'huile J'ai mis, il faut mettre l'huile J'ai mis, j'ai mis, j'ai mis en la zone J'ai mis, c'est un peu comme ça J'ai mis, j'ai mis en la zone J'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis Donc je me retrouve avec la même chose. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens, je coupe. Et j'ai la même chose. J'enlève le dedans. Vous avez vu? On se retrouve avec la même. Je vais aller voir un peu vos messages. Est-ce que vous avez compris les filles? On se retrouve avec les filles. C'est facile. Ça ne va pas difficile. C'est difficile. C'est facile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. On s'estime à l'Ap. C'est parti. C'est parti. On va faire un petit. On va faire un peu. J'ai continué avec ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà les concours décorés ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Là c'est bon ! Donc là, ça sera pour la préparation de la salade ! Donc j'ai fait ça ! Ça ! Oui ! Je dois faire des brochettes... Je vais les couper en deux ! On prend les tomates, les petites tomates cerises... On les coupe en deux comme ça ! D'accord ! Voilà ! Je vais faire une petite brochette de tomates mozzarella... Ça c'est pour les gens qui connaissent l'italien ! Voilà ! Je vais faire une, deux, trois, quatre... C'est bon ! Et là, on dit la mozzarella ! Je vais faire une petite tomate ! Je vais faire une mozzarella ! Je vais faire deux vinaux de tomates ! Voilà ! Voilà ! Je vais faire deux vinaux de tomates mozzarella ! Voilà, ça c'est repris le plat ! On va mettre un petit peu sur les potes ! Je vais faire une des petites tomates ! Je suis allée chercher ma mozzarella en boule... Mais j'en ai pas trouvé ! Je vais le pouvoir chercher des mozzarella en boule... mais j'en ai pas trouvé ! J'ai fait les mozzarella en boule ! je l'ai pris une bonne chose J'ai fait une bonne idée J'ai bien eu une bonne idée J'ai pas besoin de la rue J'ai bien j'ai eu l'aie-tête J'ai eu l'aie-tête et je vous le remue beaucoup. C'est un petit peu de brûches. C'est bon. C'est bon. de l'eau n'a pas d'eau c'est trop drôle des paris comme l'homme à cas quand c'est un moment nous les combats vous pouvez les ouvrir aussi ça fait un beau décor aussi on peut mettre une petite olive de dents et on pose sur la salaté j'ai pas mandata la salaté j'ai mangé les salats et je n'ai pas les préparé ah ok c'est à la maman m'a parti non si vous voulez que tu veux que tuve t'es débré m'a hibabé qui endi ou les bâle salat m'a hibabé endi on est rame comme je vous le vois il est là une belle âme monstre voilà on va mettre un petit peu donc cette salade je vais la préparer avec des céleries vous avez vu les céleries rave et d'eau t'égolou les rômes d'écran à l'écart qu'une france chef et la marche mais marche qui va chez goulou l'ambia morim ça c'est les céleries rave voilà qu'ils sont en haka râpé le barba voilà le barba un petit dé voilà les betteraves en dé et les carottes râpées au réseau charme a râpé 1 au moins j'en m'a rendu l'homme de toute façon décorbe les crevettes mais de l'écouté comme des navets les radis les derniers d'eau ça on n'a plus besoin les deux côtés il y a les vrais là on va préparer je pense que ça refroidit moi mais ça on va préparer nos cigars je vais remettre ça au pour que ça ne sèche pas. On va mettre de la place. Je vais prendre un peu de farine pour coller nos cigares. J'ai mis un peu de farine. Je vais mettre un peu d'eau pour coller les briques. Voilà. Là, j'ai mis un peu d'eau. Voilà. Chocorane S-Marty, barakallahu fikr, pechel leek. Merci. C'est parti. La journée, c'est parti. C'est parti. Mouh, c'est parti. J'ai reçu un pote avec la soja Pour avoir parlé de l'albezère J'ai dit qu'elle a reçu un pote J'ai reçu un pote J'ai reçu un pote J'ai reçu un pote J'ai reçu un pote Donc, nous pourrons le pote Je vais le faire C'est bon C'est bon bien. On va prendre un peu. On va prendre un cigare. On va prendre un cigare. On va mettre un peu de farine pour lier la feuille. Vous en mettez comme ça et vous enroulez. Voilà notre premier petit cigare. Il est là. Je prends une assiette. Je trouve que des petites assiettes. Voilà. Là, je le mets dans l'assiette. Je continue. Je continue. Voilà. Je mets un peu de farine. Voilà. Je lis bien. Voilà. Tiens. Je vais vous donner tout ceci. 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 Je vais vous donner un petit peu. C'est une petite assiette. Je vais vous donner tout ceci. Je vais vous donner tout ceci. Je vais vous donner une petite assiette. C'est parti ! 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 Vous êtes toujours là les filles ? Je vous ai dit mon portable est tombé donc j'espère que je suis toujours en live Donc je finis les cigares C'est parti ! Voilà, je fais le dernier cigare C'est parti ! Donc on va passer à la cuisson Je vais juste faire un peu de place C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà préparé mon plat où je vais mettre ma salade Alors pour les présentoirs, il y en a qui n'ont pas de présentoir, je vais mettre déjà l'huile à chauffer et après je vous parle du présentoir Je vais mettre mon huile à chauffer, je vais laisser ici, je vais laisser ici mes bronchettes Voilà, je vais mettre mon huile à la cuisson et je vais mettre le luxe à la cuisson , voilà ! Je vais mettre une poêche de la cuisson, je vais mettre un poêche de la cuisson ! voilà donc je vais préparer ma poêle voilà j'ai tout mis à chauffer j'ai peur de toucher le trépied tout va basculer avec le portable donc je fais de mon mieux pour que le portable ne tombe pas pour que le portable ne tombe pas pour ça C'est parti. Je vais mettre de l'huile. Je vais voir les brochettes. Donc voilà, je vais cuire mes brochettes. Je vais mettre de l'huile. On voit ce que c'est chaud. Je vais vous montrer. Oh là là, doucement, 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 doucement. Est-ce qu'on voit bien? Donc là, avec leur broche en bois. On peut les décoller facilement. Je vais mettre de l'huile, doucement, 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 doucement. Voilà. Donc on les laisse cuire. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Hein? Il n'y a pas trop de bruit? J'ai de l'huile qui gicle. Donc là, est-ce que c'est chaud pour mes cigares? Voilà. Je vais faire cuire mes cigares. Je vais faire cuire mes cigares. Les bruits, on peut les tourner comme ça. Vous avez vu? On les tourne à la main. Ce n'est pas chaud, on ne se brûle pas. Vous avez vu déjà la coloration? Je vais diminuer un peu. C'est juste l'huile qui gicle, qui me brûle les doigts. Mais les brochettes ne sont pas chaudes. Voilà, on tourne les brochettes comme ça. Je les ai tous mis en même temps. Voilà, on les fait cuire. Est-ce que c'est bien compris, les filles? Comme les armes de bruit, comme la vieille. C'est bon, les filles, on voit bien. Est-ce que vous allez comme bien? Est-ce que vous allez comme bien? Ah, vous avez vu? Pour ceux qui n'aiment pas l'huile, vous pouvez les cuire dans le four. Moi, j'ai une préférence pour la friture à l'huile. Moi, j'ai beaucoup de brûle, je vais vous faire un peu de zin et le faire un peu de zin. C'est bon pour la friture, c'est tout. Je vais vous faire un peu de zin. Moi, je vais vous faire un peu de zin. Il faut bien les laisser caraméliser, moi qui aime bien le sucré salé, je vais rajouter le sucré salé, je vais rajouter le sucré salé, je vais rajouter le sucré salé, on va les laisser cuire, là on va commencer notre présentation de la salade. Alors, euh, je vais rajouter le sucré salé, je vais rajouter le sucré salé. Puis de la salade, je vais rajouter le sucré salé. Je vais rajouter le sucré salé, je vais rajouter le sucré salé, je vais rajouter le sucré salé. Dites-moi si c'est bon. Là je bouge comme celle-là, c'est mieux. C'est mieux, non ? Voilà, parce que là c'est mieux. Donc là, voilà, je vais le présenter dans ce plat. Voilà, c'est un plat à salade. Voilà. J'ai bien mis les feuilles. Et pour le présentoir, voilà. Pour celles qui n'ont pas un présentoir, il y a un truc très, très simple. Attendez, je vais le coucher. Je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, je vais les brosser. Je vais enlever les briques qui sont cuisées. Voilà, je l'ai mis dans une assiette où il y a du sopane pour enlever le surplus d'huile. Voilà, mes briques sont déjà prêtes. Voilà. Voilà. Je vais enlever mes cigares, pas mes briques. Je suis attaché dans le sopane pour le but tempér et je la proposerai Ah, c'est bon. Alors, j'ai appris un petit peu, vous avez vu, ça commence à se caramériser, vous avez vu, voilà. Alors, j'ai appris un petit peu caramérisé, mais j'ai appris un peu, j'ai appris un peu, j'ai appris un peu, voilà. Donc, ils sont bientôt cuits, maintenant, j'ai appris un peu, j'ai appris un peu. C'est très important, il y a un petit peu de caramérien, il y a un petit peu de caramérie, il est vrai, ça va vous donner un peu de caramérien, ça va vous donner un peu de caramérien. vous mettez un bol en plein milieu et vous mettez un autre bol par dessus là c'est pour mettre nos cigares c'est important que je vous mettez un peu à l'intérieur je vous mettez un bol, je vous mettez un peu à l'intérieur vous pouvez vous mettez un peu à l'intérieur c'est un peu à l'intérieur vous pouvez le faire comme ça vous mettez un peu à l'intérieur vous mettez un peu à l'intérieur je vous mettez un peu à l'intérieur pour cela vous mettez un coup de boucle je suis le getté tout ce qui est de côté j'ai reçu un peu à l'intérieur je vous mettez un peu de boucle c'est bon maintenant on dit le présentoir haka ceci c'est un peu c'est une fois que moi ceci vous avez eu un peu de cindier pour qu'elle soit la froid c'est un peu de cindier oui 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 on fait ce qu'on veut avec tous les moyens de bord qu'on a donc voilà je vous ai expliqué ce qu'il fallait donc là on va commencer le montage avant de commencer le montage il faut que je coupe les frappes moi il m'a lana ça n'a qu'à l'a 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 l ça sert à rien où j'ai de coucher on aurait compris la présentation la coucher qui a fait des présentations moi aime c'est d'échelle et qu'il faut préparer les ressorts et l'équipe on m'aurait donc là je viens je vous ai vu non tourne la caméra ok non mais parce que tu as décalé fatima c'est pour ça voilà tu as décalé c'est pour ça donc regardez je vais couper voilà je vais couper le bord voilà le bord à l'entraîné de côté mandy m'a dit lui donc là je vais venir je vais couper la cam en losange un cas ce que j'ai dans losange un cas qui les bras qui jouent à quand c'est un an et il ya des dirges et voilà on dirait mais ma chère à nos autorités n'a qu'à me le bête donc là je vais prendre mes petites broches j'ai mis au une olive une olive je crois qu'elles sont un peu grandes voilà il a que bar vous pouvez couper moi j'ai coupé donc je vais couper voilà comme je vous ai dit j'ai mis une olive d'artésie tourner l'art drap ou radine je vais piquer donc voilà c'est les petits bras à cac et j'ai ou voilà qui est belle et comme bien les filles donc voilà j'ai pris une olive les petites broches là comme ça j'ai mis une olive et j'ai piqué donc ça aussi on le met de côté à d'une nouvelle et à d'un tour qui m'a dit comme j'ai une étoile bizarre donc c'est trop long je les ai coupé j'ai pris une olive je pointe l'olive comme ça et je pique dans le wrap qui j'ai mandant le zwin est-ce que c'est bon les filles voir vos messages magnifique bien les filles qui qu'il y a chocera barak laufi car tifati arpik l'ik matfi n'ai ma waish naissa ou la mash kaddir normal c'est tu chez c'est clair voilà c'est vrai atuna ima elle est pas parmi nous je sais pas film chat elle est encore monté à à bruxelles ou quoi à fatiha je sais pas où est la ima voilà je vais couper pareil que tout à l'heure voilà on fait ça et je fais ça je continue et voilà voilà donc voilà j'ai préparé je vais je vais pas m'être là parce que sinon ça va faire trop je vais une chute comme bizarre maïa donc là je vais arrêter donc là on va faire notre montage en charles à l'air et les chemins donc voilà donc comme je vous ai dit voilà la salade elle est là notre présentation donc là je vais prendre un bol je vais prendre un bol la salade voilà la salade de riz le bol voilà je l'ai mis dans un bol j'appuie bien donc je remets mon présentoir là là je vais mettre mon riz voilà je mets mon riz comme ça vous avez vu vous avez vu je vais faire la même chose de l'autre côté désolé du bruit voilà je vais mettre mon riz à peu près 125 grammes de riz voilà pour une salade c'est ça donc je fais la même chose de l'autre côté est-ce que c'est bon les filles je vais pas trop vite est-ce qu'on voit bien c'est pas mieux que je le mette d'ici je crois c'est mieux ah je crois que c'est bon les filles je vais pas trop vite je crois que c'est mieux ici est-ce que c'est mieux là les filles est-ce qu'on voit mieux ici je vais voir sur l'ordinateur là il m'a toujours dehors là bah oui tiens donc ouais c'est sûr bah je l'ai vu avec les filles dans le jardin donc là on voit bien les filles moi je pense qu'on voit bien voilà je répète la même chose est-ce qu'on voit bien parfait on voit bien ok c'est bon alors on continue les filles on continue donc là on va commencer en plus moi je vois pas bien d'ici je vais chercher l'ordinateur on va mettre direct ici donc là on vient mettre nos céleri et la radine de l'oli céleri voilà on met nos céleri ici après vous mettez le présenter comme vous voulez là je vous dis juste la présentation on se dit la présentation que vous voulez donc moi je fais cette présentation je mets la servie là je mets les carottes là voilà je mets les carottes ici voilà les betteraves je vais les mettre ici est-ce qu'on voit bien les filles là j'ai l'ordinateur devant moi donc je pense qu'elle faut qu'il met qu'elle chauffe un l'oeil voilà fait autre się maintenant donc là je vais mettre l'ananas un de ce côté un de l'autre côté voilà voilà je fais comme ça donc là je vais prendre mes radis je vais mettre sur les servies c'est important mais tu le comme ça ça ressort la couleur je vais pas mettre dans les carottes parce que c'est à peu près la même couleur donc je vais pas le mettre dans les carottes je vais le mettre dans les servies dans le riz aussi on appuie dans le riz voilà sur les côtés est-ce qu'on voit bien les filles est ce que vous voyez bien oui 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 c'est magnifique oui voilà c'est ça c'est ça c'est ça oui on va mettre en place les carottes voilà on va mettre en place les carottes voilà donc là on va mettre les bras qui m'aubritent comme je l'aime ou d'abord on va mettre les concombres on va les mettre comme ça on va les répartir en on va mettre de partout voilà voilà on va mettre en place pour mettre en place on va mettre en place on va mettre en place après dire on a qu'on voulait qu'on fécra après qu'on voit qu'il y a dira les bras mais on a qu'on voulait qu'on qu'il va j'aise qu'on dirait là on va mettre en place qui est J'ai fait l'oblite et je vais les piquer ici. J'ai fait l'oblite. J'ai fait l'oblite. J'ai fait l'oblite. Je vais prendre une olive avec une tomate. Je vais poser comme ça. J'ai fait l'oblite. J'ai fait l'oblite. J'ai fait l'oblite. J'ai fait l'oblite. Là, on a posé l'écrevente. Je vais ramasser tout ça. Je vais mettre mes olives sur les concombres. Là et là. Je vais faire un peu de sauce. Avant de mettre les brochettes caramélisées, je vais faire la sauce qui va avec le plat. C'est la sauce mayonnaise que je fais moi-même. Je regarde juste si je n'ai pas oublié quelque chose, mais je pense que j'ai tout mis. Donc là, pour la sauce, la vinaigrette, il nous faut du jus de citron, du sel. J'ai du jus de citron spécial salade. Voilà, du jus de citron. Un peu d'huile. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et un peu de mayonnaise. C'est une vinaigrette simple. Voilà. Et la vinaigrette. Donc voilà. C'est tout ce qu'il faut. On mélange bien. C'est très bien. c'est bien sauvé. Voilà la petite vinaigrette. C'est la vinaigrette Lidl. C'est la vinaigrette avec le mayonnaise, le zîte, le melchon, le gassir d'il hamad et le mayonnaise. Voir une cupe sur le salad. Pour la cupe sur le sierry et les carottes, avec cet olivier. Et pour une fête ou quelque chose, faites la salade, finissez-la et 5 minutes avant de poser, vous préparez votre vinaigrette avant de servir et vous mettez vite fait la vinaigrette et vous servez. Donc voilà qu'est-ce qui me manque et nos fameuses brochettes caramélisées sont là. Franchement, c'est vraiment un délice ces brochettes. Essayez-les les filles. Voilà nos brochettes, je vais les disposer comme ça. Voilà. Joumakit, j'ai pas dit. Je vais les faire à la pincelle, nous c'est rendant des fi였ants. Joumakwa sape. Joumakwa sape. Je vous remercie des Je n'ai pas d'éliminer de la nourriture, mais je n'ai pas d'éliminer de la nourriture, mais je n'ai pas d'éliminer de la nourriture. Je n'ai pas d'éliminer de la nourriture, mais je n'ai pas d'éliminer de la nourriture. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.